Au cours des dernières semaines, Amber Heard a été au centre de l'attention. Ayant perdu son procès contre Johnny Depp, l'actrice doit aujourd'hui 8,5 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-mari. Alors qu'elle est ruinée, la jeune femme serait en pourparler pour écrire un livre révélateur sur l'affaire. Une source proche de la star a confié à OK Magazine que celle-ci était fauchée et pas en mesure de refuser de l'argent. En toute transparence, cette personne a fait savoir, Amber considère que sa carrière à Hollywood est terminée. Elle est déjà en pourparler et en est ravie. A ce stade, elle n'a rien à perdre et veut tout dire. Cependant, cela pourrait lui faire plus perdre que gagner de l'argent. En effet, le père de Lily Rose et Jack pourraient l'attaquer une nouvelle fois en diffamation. Pour OK Magazine, Dror Bickel, avocat spécialisé dans le divorce à New York, a expliqué, Johnny Depp et ses avocats liront et écouteront tout ce qu'Amberd déclare. Si elle franchit la ligne, ce qui est probable, il ne fait aucun doute qu'elle sera poursuivie en diffamation et se retrouvera de nouveau devant le tribunal. Enfin, Dror Bickel a glissé, le verdict en Virginie après des semaines de témoignages sinistres a été dévastateur pour la crédibilité et la réputation d'Amberd. Les jurés ont essentiellement conclu qu'elle n'était pas crédible à tout égard. Les jurés ont rejeté son témoignage dans son intégralité. Un juré a même déclaré qu'elle n'était pas crédible lorsqu'elle a pleuré à la barre des témoins. Amber Heard ne convainc pas les téléspectateurs. Une semaine après sa défaite au tribunal, l'actrice s'est rendue sur le plateau du Today Show. Elle a alors assuré, je sais que la chose la plus effrayante et la plus intimidante pour quiconque parle de violence sexuelle est de ne pas être cru, d'être traité de menteur ou d'être humilié. Sur Twitter, les internautes ont été nombreux à être agacés de la voir à la télévision. Je n'ai assez entendu parler de ses mensonges écœurants. Je n'ai marre de l'écouter raconter de la merde. L'écouter m'a fait mal au ventre. Elle se contredit constamment. Ses 15 minutes de gloire sont terminées. Arrêtez de lui donner du temps d'antenne. Elle a dit qu'elle voulait passer à autre chose, alors pourquoi ne le fait-elle pas ? Si est-il une menteuse ? Pourquoi lui donner une plateforme pour continuer à mentir ? Peut-on ainsi lire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501